à la Roche-sur-Yon en Vendée, place inaugurée demain, nous y serons d'ailleurs en direct, mais un avant-goût dès ce soir avec Denis Leroy. Nous sommes dans les derniers préparatifs de la place Napoléon à la Roche-sur-Yon, nouvelle version. L'empereur lui-même n'en reviendrait pas, Napoléon Baudaparte, le fondateur de la ville en 1804. Deux siècles après sa campagne d'Egypte, toutes sortes d'animaux peuplent la grande place centrale, des dromadaires, des flamants roses, des ibis. Un changement de décor voulu par les politiques, dessiné par les architectes, mis en scène par les artistes. Les animaux de la place, une épopée qui a marqué la Roche-sur-Yon ces deux dernières années. D'étranges animaux ont élu domicile place Napoléon. C'est la compagnie La Machine qui a imaginé ce bestiaire mécanique. Il y a une petite ploutre un peu plus loin là-bas, c'est merveilleux, c'est une merveille. On est vraiment dans une ambiance qui ressemble à celle des observatoires quand on va observer la nature sauvage et qu'on va observer les oiseaux, les animaux. On est un petit peu dans ce type de relation aux objets. Donc c'est super parce que c'est un bestiaire mécanique qu'on vient observer et apprivoiser. Ce vaste chantier de réaménagement de la place Nappe s'est transformé en un spectacle permanent ouvert au public pendant plus d'un an. C'est le cas de le dire, c'est pharaonesque. Le ballet des pelleteuses réserve des surprises. Le scénario est riche en rebondissements et révélations. Au fil des mois, les fouilles archéologiques de la compagnie La Machine découvrent les animaux, des spécimens disparus pendant la campagne d'Egypte de Napoléon. En septembre dernier, la ménagerie est livrée aux Yonnais. Au bord des bassins, ils peuvent enfin manipuler la douzaine d'animaux fantastiques. Il a fait de la mousse. Le fait qu'on puisse les manipuler et puis qu'il y ait de l'espace quand même pour se promener autour. C'est plutôt dynamique, ça peut faire rire les enfants. On ne voit pas ça sur toutes les places, donc c'est plutôt sympa. Ce zoo mécanique s'anime tous les jours entre 14h et 19h. Alors voici les plans secrets de ces animaux spectaculaires que vous venez de voir dans le reportage à la Roche-sur-Yon. Il faut le savoir, ces animaux ont été conçus, imaginés et fabriqués du côté de Nantes. Ici, à l'atelier de la compagnie La Machine, c'est elle notamment qui a fabriqué le fameux éléphant de l'île de Nantes. Alors tout un tas de métiers gravitent autour de ces machines. Denis, s'il te plaît, on peut avoir le chasse-goupille. Chasse-goupille, chasse-goupille, ouais. Merci. Je m'appelle Vincent Renaud, je suis menuisier, métallo, concepteur à la compagnie La Machine. J'ai un CAP, BEP, Bac Pro et un BTS en gestion de production en menuisier. Tout ce qui est bois, c'est des parties d'habillage, la peau, on va dire, de chacune de nos machines. On utilise le métal pour tout ce qui est structurel et mécanique. Ici, on nous offre la possibilité de pouvoir évoluer, d'apprendre, de faire des essais, faire des expériences. Si on parle de grosses machines type éléphant, on peut se retrouver avec une équipe de 5, 6 concepteurs sur la même machine. On peut voir l'étude du dromadaire. C'est moi qui l'ai conçu. Sur l'ensemble de l'animal, on est à un peu plus de 2 tonnes. Si on part du socle de l'ambasse du dromadaire jusqu'au dernier moteur tout en haut, on est sur 5 mètres à peu près. Toute machine est différente, du coup, il n'y a vraiment pas de routine. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil du tout à chaque fois. Petit rappel, l'inauguration de la place Napoléon et la Roche-sur-Yon, c'est demain après-midi. France 3, il sera en direct. En parallèle, je vous recommande la sortie d'une bande dessinée historique, ainsi que deux expositions à la médiathèque et au musée de la ville, pour tout savoir sur Napoléon, l'Egypte et puis la Roche-sur-Yon. Pour les autres sorties, c'est maintenant dans l'agenda de tout le monde dehors. Et ça, il est pour vous. Merci.